Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une présentation de nouvelles découvertes de livres pour enfants. Alors ces livres pour enfants, j'en ai découvert la plupart par un site internet qui s'appelle Booknode. Vous avez d'autres sites du même genre, vous avez je crois Babelio aussi qui existe un petit peu comme ça. Ce que j'aime bien dans ce site là, c'est que vous avez la possibilité, pour les passionnés de lecture tels que moi, de trouver des livres en rapport avec un thème précis et puis également de faire des nouvelles découvertes et d'avoir votre bibliothèque en ligne. Vous pouvez classer vos livres par du plus aimé, vous avez liste de diamants, liste d'or, etc. jusqu'à pas apprécié et vous avez aussi possibilité de mettre des envies et puis votre pile à lire dessus, ce qui est très intéressant je trouve pour les passionnés comme moi qui ont des romans un petit peu, qui traînent partout aussi. Et puis ça permet aussi de ne pas forcément se tromper aussi trop et puis d'avoir les choses en double ou en triple éventuellement. Vous pouvez aussi rajouter vos propres livres. Donc si toutefois vous avez lu des livres qui vous intéressaient, qui ne sont pas présents sur le site, vous pouvez rajouter des couvertures, des extraits, des commentaires, donc plein de choses comme ça, plein de choses possibles. Et puis, donc si toutefois ça vous intéresse, alors je suis présente, j'ai ma page auteur qui est créée sur ce site-là et j'ai la plupart de mes livres qui y sont présents. Donc si vous voulez jeter un oeil, je vous mettrai dans la description le lien vers ma page Booknode. Alors je reviens donc aux livres pour enfants que je vais vous présenter donc aujourd'hui. Alors les trois premiers, ce sont des livres qui sont écrits par le même écrivain, et l'illustrateur, donc qui s'appelle Quentin Gréban. Donc je l'ai découvert par ce site-là et voilà, j'avais beaucoup aimé ces illustrations et puis j'ai beaucoup aimé les histoires également. Et puis, je cherche des choses aussi qui puissent correspondre, que je pourrais lire à notre petit garçon qui va bientôt arriver. Voilà, je vais bientôt en être à mon neuvième mois. Donc il devrait être là à peu près dans un mois. Alors là, le premier livre, donc il y a des formats différents. Il est en format souple et puis petit format. Donc c'est Suzette. Donc Suzette, c'est une petite coccinelle que vous voyez ici. Et Suzette, eh bien la pauvre, elle est très malheureuse parce qu'elle a perdu sa maman. Donc elle va aller voir plusieurs animaux qu'elle va rencontrer tout au long de sa route. et à chaque fois, elle aura, eh bien, la même question. Avez-vous vu ma maman ? Et puis, les animaux, à chaque fois, vont lui dire, ben non, malheureusement, on ne l'a pas vu. Et tout ça, eh bien, jusqu'à la fin où tous ses nouveaux amis, donc qu'elle a rencontrés tout au long de son aventure, eh bien, vont l'aider finalement à retrouver celle qu'elle cherche. Donc un petit livre que je trouve, voilà, très émouvant. Voilà, on compatit avec elle et on a envie, eh bien, que ça se finisse en happy end. Donc, voilà, c'est très facile à lire, donc c'est mignon, très mignon. Ensuite, donc, je continue dans le même auteur, illustrateur, comme je le disais. Vous avez deux livres de grand format. Le premier, c'est ici, Quand je serai grand. Quand je serai grand, donc, ça raconte l'histoire, eh bien, c'est une maîtresse, en fait, qui donne des leçons à des animaux, à des chiens. Et puis, elle va leur poser la question, qu'est-ce que vous voulez devenir étant plus grand ? Donc, quel métier vous voulez faire ? Donc, les chiens vont raconter, eh bien, le métier qui les inspire. Et puis, en fait, ils vont se voir, chacun, dans ce métier-là. Donc, je trouve ça vraiment très amusant. Donc, vous en avez qui veulent devenir policiers, d'autres qui veulent travailler dans le médical. Il y en a un qui veut, voilà, devenir détective. Donc, des restes de chiens, en plus, différentes. Et puis, alors, celui-ci, par exemple, aussi, je trouve, voilà, très, très marrant, qui est habillé en danseuse. Donc, voilà. Et puis, pareil, vous avez un petit texte à chaque fois qui est très, très rapide à lire. Donc, de très belles illustrations, aussi, pour ce livre-là. Et puis, je trouve qu'il y a un petit côté, un peu, voilà, humoristique et tout, que j'aime bien. Alors, ensuite, dans le même format, vous avez Petit Indien. Donc, encore une fois, du même auteur. Alors, Petit Indien, en fait, il va avoir, eh bien, sa tribu, en fait, doit lui donner un surnom, enfin, son nom d'Indien, puisqu'il va devenir grand. Donc, voilà, il est petit, là, aujourd'hui. Et il va avoir plusieurs actions, en fait, plusieurs aventures, etc., à réaliser. Et puis, à chaque fois, il est tellement maladroit qu'il a peur qu'on lui donne les pires surnoms du monde. Et donc, on va le suivre, également, dans son aventure. Et c'est des surnoms qui sont amusants, qui amuseront certainement les enfants. Et voilà. Donc, pareil, de très belles illustrations. Je trouve ça vraiment sympathique. Donc, à lire, également. Et puis, qui se lit facilement, comme l'autre. Alors, après, vous avez des livres qui sont particuliers. Vous en avez un, donc, qui est, je pense, d'une collection, hein, Rabat Surprise. Et ici, vous avez Bébé Polaire. Alors, j'aime beaucoup, je trouve très frais ce livre-là. Bon, ça se passe dans la glace, c'est pour ça. Mais voilà, je trouve qu'il a de très belles illustrations. Et puis, j'aime beaucoup ces petits rabats-là, aussi. Donc, je trouve que, voilà, c'est rapide aussi à lire. Vous n'avez pas grand-chose, hein. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Vous avez vraiment très peu de texte. Et puis, je trouve que les couleurs aussi rendent très bien. Vous avez aussi ce petit effet glacé qui est vraiment sympathique. Donc, voilà, sur les animaux. Et à chaque fois, eh bien, vous pouvez découvrir avec bébé, où l'enfant peut découvrir ce qui se cache derrière ces petits rabats. Donc, voilà, à conseiller. Alors, ensuite, vous avez aussi un livre particulier. Alors, un livre qu'on a offert pour notre petit garçon, qui est, ben, un petit poisson. Alors, c'est un petit peu comme les livres de bas, hein. C'est un petit peu le même principe. Et donc, vous avez, ben, ça, c'est tout doux. Et puis, vous avez un autre côté, aussi, qui est encore d'une différente texture. Donc, voilà, c'est un jeu, c'est un petit livre, en fait. C'est qu'il y a, en lui-même, un jeu de textures très différentes. Ici, vous avez plus de la mousse. Ici, vous avez... Voilà, un petit jouet pour s'amuser, pour amuser bébé. Et puis, voilà, il peut se regarder. Vous avez une petite glace. Et en fait, à chaque page, voilà, là, je ne sais pas si vous entendez, vous avez aussi un petit peu un bruit un petit peu différent. Et puis là, vous avez encore une texture qui s'apparente à du velours encore différente. Donc, voilà, un petit livre très sympathique où bébé peut découvrir plein de textures différentes. Il peut en faire ce qu'il veut. C'est un livre qui se lave. Donc, franchement, allez-y. Allez-y sans problème. Voilà, l'enfant peut le manipuler. Il n'y a pas de souci. Peut-être juste, voilà, vérifier que la queue, au bout d'un moment, qu'il ne tire pas trop dessus. Et puis, que ça ne se décroche pas pour pas qu'il l'avale. Mais sinon, voilà, je trouve ça sympathique, des petits livres comme ça. Ça fait toujours plaisir de donner ça aussi à ses enfants, voilà. Alors, l'avant-dernier livre que j'ai présenté, c'est un livre qui fait partie de la pédagogie Montessori. Alors, j'ai découvert cette pédagogie il y a peu par des vidéos sur YouTube aussi que des personnes faisaient, que je trouve très intéressantes. C'est une manière, en fait, d'adapter des livres, je dirais, pour que les enfants apprennent beaucoup de choses. Alors, on aime, on n'aime pas. Après, ça se discute. Mais je trouve que ça peut être, voilà, en tout cas sympathique. Je ne dis pas non plus de faire le truc à fond, à fond, à fond. Mais voilà, je trouve ça pas mal. Et puis, vous avez toute la collection, puisqu'il y a une collection énorme de Balthazar, Bébé Balthazar. Je crois que ça date quand même, je crois, Balthazar. Il me semble qu'à mon époque, quand j'étais petite, on avait déjà ces livres-là, en fait, à la bibliothèque. Et là, donc, vous avez l'abécédaire, donc de A jusqu'à Z, forcément. Et ça va aider l'enfant. Donc, l'enfant, il va pouvoir suivre comme ça, avec son doigt, les flèches ici, pour retracer, en fait, la lettre. Et ça va lui apprendre, enfin, en tout cas, essayer de lui apprendre avec pédagogie. Et je pense que c'est pas mal réussi. Donc, comment former les lettres ? Et puis, à chaque fois, là, vous avez des exemples de mots formés avec cette lettre-là. Comme là, vous avez Eucalyptus de Gênes. Alors, c'est souvent des mots qui sont difficiles à dire. Peut-être aussi, voilà, un petit côté amusant. Il y avait Igloo Illuminé. Après, voilà, c'est des mots qui sont pas si faciles que ça, quand même. C'est quand même assez complexe. Mais sinon, voilà, je trouve ça très sympathique d'avoir ces petites lettres aussi en tissu un petit peu qui s'apparentent à de la corde un peu rugueuse. Donc, voilà, comme les enfants, les bébés aussi, aiment bien toucher. Donc, je trouve ça sympa à lire aussi, enfin, à voir. Et le dernier livre, c'est un livre un peu particulier. C'est un livre qu'on m'a offert aussi, qu'on nous a offert. C'est le livre qui va avec le baby-cook, en fait. Donc, par contre, voilà, pour la diversification alimentaire, donc un petit peu plus tard, il conseille 4 à 6 mois. Et ce que j'aime bien dans ce livre-là, ce petit livre qui est très facile à parcourir et à lire, c'est que vous avez des dessins des fruits et des légumes avec des petites recettes qui ont l'air vraiment pas mal. Donc, vous avez un tableau aussi, voilà, pour la diversification alimentaire. Donc, avec des petits conseils, des choses vraiment sympathiques. Et puis, pareil, vous pouvez montrer ça à l'enfant. Ça peut l'amuser. Là, vous avez aussi des petites choses à toucher. Là, par exemple, vous avez la pêche, justement, version à poupot de pêche, quoi, à toucher. Donc, voilà, je trouve ça, voilà, des petites choses, là aussi, à Rabat. Donc, très sympathique également pour ce petit livre-là. Voilà. Donc, voilà, c'était l'ensemble des livres que je voulais vous présenter dans cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, j'ai tourné aussi d'autres vidéos sur des livres pour enfants. Je vous mettrai quelques liens également, ainsi que, comme d'habitude, les descriptions, les éditions et les auteurs des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo-là. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie, pourquoi pas, de découvrir tous ces livres-là, de les lire à vos enfants, de partager ça avec eux, pourquoi pas. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des conseils de livres, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les donner en commentaire. C'est avec plaisir que je vous lirai et puis que je vous répondrai. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501